11 de décembre 2021 et 11 de décembre 2023, cela fait deux ans, jour pour jour, que Samuel Leto, le dîner fils de Nulbert, a été porté à la magistrature suprême en ce qui est du football camerounais, président de l'institut du football camerounais depuis 24 mois déjà. Entre espoir, joie et promesse, beaucoup sont déjà satisfaits de la révolution que Samuel Leto a fait au sein du football camerounais, mais d'autres ont choisi le jour de son deuxième anniversaire pour sortir un livre intitulé « Lanak » de Jean Bruno Tagne. On va y revenir dans son humour de foufoufoute. À côté de cela, on va parler de ce match à Marrakech qui opposait les anciens gloires du football africain contre les anciens gloires du football marocain. On va s'intéresser par la suite sur ce déficit d'appréciation du côté de Bekistas. Le club d'Instambul a décidé de gâter Vincent Aboubacar, le capitaine des lions indomptables, et Jean Onana sur la liste des joueurs qui ne propusquent pas le club vers l'avant. Quand les fans pensent tout simplement que c'est de l'abus, on va y revenir. Installez-vous donc bien et marquons une petite pause pour revenir et lancer les hostilités. Alors, on vous disait en l'entente de ce numéro que Samuel Leto, c'est deux ans autour du Tinga à Yaoundé. Qu'est-ce que pensent les camerounais après deux ans? Eh bien, Cathy Languel dit « Le président est précieux, le cœur est en bleu ciel, symbole d'espoir, symbole de joie. » Un autre dit « Le bonheur appartient au débonheur, agréable se mène sous la protection de Jésus-Christ, Samuel Leto est un espoir pour le continent. » Un autre dit « Et aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus combattu de la République. Certains lui attribuent même déjà les tâches du président de la République dans leur combat. » Tellement, on veut que Samuel Leto fait du bien, que souvent, on confond ses responsabilités avec celui de Paul Biya qui dirige le Cameroun. Un autre dit « Seulement deux ans, il a déjà réalisé ce que nous avons vu en 20 ans. » « Hum, Gambé, ton rythme est essoufflant grand. Mais aussi moins avec toi, on constate qu'il y a la possibilité de mieux faire et attendre. Courage pour la suite. » Un autre dit « Félicitations, mon président, à vie, l'aventure continue. » Un autre dit « Le prince d'Afrique. » Un autre dit « Beaucoup de félicitations pour tout le meilleur de lui qu'il donne pour le football camerounais. Courage notre grand frère, monsieur Leto. » « Bientôt président de la République. » Un autre dit « Ma joie, ce jour était si grande. Et aujourd'hui encore plus pour Samuel Leto. » Un autre dit « S'ils peuvent être président de la République, beaucoup de choses peuvent changer dans ce pays. » Et les félicitations se font compter sur cette page-là du Cameroun qui soutient le Lyon indontable. Alors, est-ce que Jean-Bruno Tagne est donc finalement le seul Camerounais à constater l'anarque de Samuel Leto ? Pourquoi est-ce que le journaliste, qui était d'ailleurs directeur de campagne à jouant de Samuel Leto, a vite fait de publier un livre le jour de son deuxième anniversaire à la tête de l'instant fétière du Cameroun, titré « L'anarque. » Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Est-ce qu'il s'attaquait là directement à l'homme parce qu'il lui est négligé depuis près de 24 mois ? Est-ce que c'est une histoire de manjoie qui a mal tourné ? Est-ce que Samuel Leto l'avait fait les promesses personnellement ? Pourquoi est-ce qu'il se sent aussi meurtré dans son cœur qu'il trouve mémorisé, mettre cela dans le panthéon de l'histoire, en créant entièrement un livre pour montrer l'incompétence de Samuel Leto ? Pour montrer le côté mafieux de l'homme, qui par ailleurs, il avait déjà écrit un livre, vous vous rappelez, en 2010, parlant du saga de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cet homme revient encore avec des titres sensationnels, des titres à partir de prix, des titres ethno-fâcheuses. Est-ce qu'on peut se dire finalement que l'homme d'agne a un problème avec Samuel Leto ? Au-delà de cela, il y a certains faits qui peuvent motiver la position de Jean-Brunot d'agne. Ce sont des promesses telles que la construction des stades de proximité qui n'ont pas été faites, le bafouillonnement des textes de la Fédération, l'omniprésence dans les commissions indépendantes de l'instance féditaire du football camerounais, l'incapacité à des instances internationales comme la CAF et la FIFA de prendre effet, fait et cause sur certains scandales qui ont émaillé le football camerounais, notamment le trucage d'images à travers les audios qui ont été regroupés sur la place, sur les réseaux sociaux, et que tout cela, qu'il y a une sentence de la tasse qui est sortie pour donner l'orientation qui devait suivre, notamment le rétablissement de la Ligue professionnelle du football ou alors les anciens membres de la Ligue régionale qui ont été révélés, et que sur tout cela, le vent a vite fait d'emporter cette feuille-là. Et aujourd'hui, on se retrouve, on se retrouve toujours avec Samuel Leto, qui n'a jamais été inquiété par la FIFA, même par une mise en demeure, même par une sanction temporelle, en attendant que les investigations aillent jusqu'au fond. Est-ce que tout cela ne peut pas participer à motiver le journaliste Jean-Bruno Tagne de faire un ouvrage avec cet acabit-là ? Est-ce que dans l'opinion, finalement, Samuel Leto n'est pas devenu cet homme intouchable qui a les mains aussi longues ? Comme vous l'avez rappelé, il avait dit ceci aux premières heures du bureau élargi du comité exécutif de l'Afrique à la France. Alors qu'il s'est réunissé du côté de l'IME, au départ du mandat de Samuel Leto. Il a dit cela à Guy Baïgatama, qui était le délégué qui venait de l'extrême. Donc, quand ce monsieur-là persistait et exigeait que Samuel Leto devait démissionner parce qu'il avait été victime d'un emprisonnement ferme suite à un constat qu'il avait fui les fiches du côté de l'Espagne. Donc, au bout de deux ans passés, avec beaucoup de hauts et bas, c'était fait que si c'était une personne lambda, eh bien, il devait être puni très facilement. On se rappelle toujours de ce président de l'instance fissière du football espagnol, qui, à cause d'un baiser forcé sur une joueuse, s'est vu d'abord expulser 90 jours en attendant que les causes soient vérifiées. Et une fois que les causes ont été vérifiées, il a été forcé à déposer sa lettre de pénitie. Mais, selon l'équipe au général Pierre Semengue, qui contestait pour le retour, ou alors qu'il avait beaucoup jubilé après ces sanctions de la taxe qui était tombée le 15 août 2023, il se disait que rapidement Samuel Leto devait trouver le chemin de la porte et que non, c'est plutôt eux. Après avoir annoncé le début du championnat version Semengue à plusieurs reprises, eh bien, rien n'est fait de ce côté-là. On peut tout simplement dire que Samuel Leto, au bout de deux ans, a rassuré ses supporters qui peuvent compter sur lui, parce qu'il a les relations, il sait toucher, qui, quand il veut. Mais, beaucoup restent sur leur soif en ce qui est de pratiques, des valeurs du football, qui est d'abord l'équité, la dignité, mais surtout la transparence. Est-ce que nous sommes toujours dans ce miandre-là, en ce qui est de la gestion de Samuel Leto ? C'est une grosse question que je vous laisse avec. Alors, sans transition à la deuxième question, on a dit qu'on devait parler d'Aboubaka Vincent et de Jean Onana. Merci. 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 Merci.